Nyeu 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 nyeu, Massiane, tu es trop dur avec Sergi Roberto ! Bon, je pense qu'après ce match, on sera tous d'accord pour dire que la première offre qu'on aura pour Sergi Roberto durant ce mercato d'été, voici comment est-ce qu'il devrait partir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la rencontre face au rétaffé de Bordalas, ou devrais-je dire le camion-citerne de Bordalas, parce que voilà, Bordalas est arrivé avec deux camions-citernes, c'est-à-dire donc un 5-4-1 pour bien empêcher le Barça de jouer comme il faut, et bien sûr, casser le jeu le plus possible, et figurez-vous que le Bordalas, son équipe a la pire attaque de Liga, et avant le début du match, Lionel Messi, à lui tout seul, avait marqué plus de buts que toute l'équipe de rétaffé et réunie en Liga. Et là, des personnes vont me dire, oui mais c'est parce qu'ils n'ont pas les joueurs pour, non, 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 ils choisissent de jouer comme ça, c'est leur style de jeu, leur jeu c'est plus de casser le jeu adverse plutôt que de faire du jeu, ils n'ont pas le surnom de mini-Atletico Madrid pour rien du tout. Donc, poser le bus, faire de l'anti-jeu, ça ne paye pas aujourd'hui encore, j'espère que ça va encore mettre la puce à l'oreille à toutes les petites équipes de la Liga, parce qu'avoir un jeu dépicier comme ça, espérer tout le temps une erreur de l'équipe adverse pour pouvoir créer quelque chose, voilà où est-ce que ça mène. Parlons d'arbitrage, parce que pour moi aujourd'hui, le Barça a joué à 10 contre 13 au moment de l'égalisation de rétaffé, oui, je dis bien 10 contre 13, parce que Kubo avait blessé Mingueza, donc Mingueza était dehors, on était à 10, ils étaient 13 en face parce que l'arbitre, et déjà depuis le début du match, on voyait qu'il était un peu bizarre, il sort un carton jaune à l'anglais alors qu'il n'y a pas faute déjà pour commencer, ils étaient surtout à 13 en face parce que, figurez-vous qu'il y a des gens qui m'ont dit, « Oh, ma sienne, t'es trop dur avec Sergi Roberto ». J'espère que durant cette première mi-temps, vous avez vu à quoi sert Sergi Roberto, c'est-à-dire à plomber le Barça. J'ai vu des gens sur Twitter taper sur Clément Langlais parce que, bon, c'est facile de taper sur l'anglais, même qu'il n'est pas fautif. Pour moi, il n'est pas fautif du tout sur le but, il subit limite la fin de l'action parce qu'au début, Roberto, il défend comme un malade mental, je ne sais pas pourquoi il défend comme ça, il perd déjà au début son duel aérien, et ensuite, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il laisse Cucurella tout seul avoir tout le luxe, tout le confort de centrer, d'ajuster son centre, la surface de réparation. Donc, moi, je veux bien qu'on tombe sur l'anglais, mais sur cette action, pour moi, Roberto est le seul, peut-être pas le seul, mais en tout cas, l'un des premiers responsables de l'égalisation de Retafé. Ensuite, parlons du but contre son camp encaissé par Retafé. Dites-vous bien que cette équipe de Retafé sont venus avec des giga t-shirts, il faut protéger le football, la super ligue, etc., alors qu'ils détruisent le football depuis des années. Aujourd'hui, ils ont tellement détruit le football, ils voulaient parquer leur bus à rester derrière comme ça, que forcément, lorsque tu joues aussi proche de tes cages, tu t'exposes à faire des erreurs, et c'est exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui, un but gagesque, un but qui va faire le tour du monde, et vous savez quoi ? J'ai envie de leur dire... Maintenant, parlons de Lionel Messi. Depuis qu'il a rasé sa barbe, j'ai l'impression de revoir le jeune Messi quelquefois, des bribes du Messi vintage, vous savez, le Messi qui faisait des appels, le Messi qui était ultra explosif sur ses appels de balles, sur ses prises de décision, sur le premier but, son appel, et à la perfection, Bousquet se le trouve là encore dans l'espace, et là, je pense que l'arbitre, je pense qu'il aurait dû revenir sur l'action pour donner un jaune au défenseur, parce qu'il le retient volontairement, même si Messi a marqué, pour moi, il aurait dû lui donner un carton jaune. Et la finition, l'appel, la finition, c'est du Messi tout craché, du Messi vintage, c'était exceptionnel, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu marquer un but comme ça, donc franchement, j'ai failli me lever de ma chaise pour applaudir, c'était vraiment très beau. Ensuite, son deuxième but, son deuxième but, s'il vous plaît, frappe du pied droit, une deux avec le poteau, « Oui, 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 il a fait exprès, croyez-moi, mes sources sont fiables, pourquoi, comment ça, vous ne me croyez pas ? » « J'ai pas à me justifier, j'ai l'impression que je suis en garde à vue, j'ai pas à me justifier. » Donc, une deux avec le poteau, et finition du pied gauche dans un angle fermé, Lionel Messi for you. Maintenant, parlons de la deuxième mi-temps. Oui, on avait oublié que ce Barça était aussi capable de montagne russe, parce que, voilà, Retafé a enfin décidé de jouer au football, ils ont fait des changements offensifs, ils ont fait rentrer, je pense, trois joueurs tout d'un coup, et le Barça ne s'est plus retrouvé du tout. On a eu beaucoup de problèmes à la relance, les passes étaient assez molles, il n'y avait plus d'intensité. Je pense que l'accumulation de matchs s'est fait ressentir durant cette deuxième mi-temps, et aussi Pedri, on le voyait à quel point il était cramé, et moi, j'en veux pas à Pedri, j'aimerais juste que Koeman le repose quelques fois, parce que, pour le coup, durant cette deuxième mi-temps, on voyait à quel point c'était flagrant, il était fatigué, il était mort. Il n'était pas le seul, d'ailleurs. Après, Koeman fait des choix, je pense qu'il va falloir les respecter, il a décidé de pas compter, par exemple, sur Riqui Pouj, sur Pjanic, je ne sais pas ce qu'il se passe en interne avec ces joueurs-là, je ne vais pas rentrer dans les débats inutiles, on verra de quoi sera fait leur avenir durant le Mercato, mais j'ai hâte de voir si le Barça va suivre Koeman, et donc vendre Pjanic, et ne pas garder Riqui Pouj, le prêter, ou alors faire les choix qui s'imposent, et décider du sort des deux joueurs durant le Mercato, on verra ça. Ronald Araujo, quant à lui, a créé le Peno, et s'est rattrapé juste derrière, ça vous montre quand même la force de caractère du bonhomme, mais je pense que c'est ça aussi que d'avoir des défenseurs jeunes, des joueurs jeunes même, je dirais, en général, et là, Araujo, je pense qu'il s'est rattrapé de la meilleure des manières, j'espère pour lui que ça lui servira de leçon pour la prochaine fois, que ça lui permettra de grandir, d'avoir plus d'expérience dans ce type de situation, et de ne pas commettre des erreurs aussi naïves à l'avenir. J'aimerais parler également de la soufflante de Ronald Koeman envers Oscar Mingueza, pour vous dire la vérité, j'ai eu beaucoup, mais beaucoup de peine pour Oscar Mingueza, parce que bon, il ne fait pas un match dégueulasse, je pense que voilà, Koeman était frustré parce qu'il ne s'est pas replacé sur une des actions, il n'a pas fait les efforts nécessaires, il faut savoir que ce type d'action, surtout connaissant le personnage sulfureux de Ronald Koeman, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement dans le foot, en privé, je suis sûr que Koeman, il doit lâcher des soufflantes comme ça aux joueurs du Barça, aux entraînements, loin des caméras, sauf que là, c'est tombé sous les caméras, et donc forcément que c'est choquant, c'est choquant de voir quelque chose comme ça, mais moi, je n'en veux pas non plus à Koeman, parce qu'on est dans une situation où le Barça risque de se faire rattraper au score, tout le monde est stressé, il essaye de motiver ses joueurs au maximum, est-ce que la réaction est un peu disproportionnée ? Peut-être, mais ça ne me choque pas tant que ça, j'ai juste de la peine pour Mingueza. Enfin, j'aimerais parler de quelque chose, Lionel Messi qui laisse le péno à Antoine Griezmann, on rappelle que Messi est en course pour le titre de Pichichi, meilleur buteur de la Liga, et le type a l'occasion de mettre un triplé, il prend le ballon, il offre à Antoine Griezmann un péno gratuit, alors que rappelons eux aussi, Griezmann a été inexistant durant ce match, donc plutôt que de penser qu'à sa gueule, Messi, au lieu de prendre le ballon pour faire un triplé, ça fait longtemps en plus qu'il n'a pas réalisé un triplé, il prend le ballon, il l'offre à Griezmann, mais tranquille, Fred Hermel va nous sortir, de toute façon, bientôt que Messi voulait donner le ballon à Griezmann, afin qu'il rate le péno et qu'on tombe sur Griezmann, on connaît, on connaît toutes ces histoires-là, donc voilà, Messi, mais encore une fois, tout le monde, d'accord ? Aujourd'hui, le plus important, c'était de gagner ce match piège ultra important, je rappelle que Retafe est une équipe ultra solide, normalement, défensivement, on vient de leur filer 5 buts, donc franchement, chapeau, même si, dans la performance globale, on a déjà vu de meilleurs matchs dans le contenu, mais, personnellement, moi, ça me convient parfaitement ce score, même si, comme je l'ai dit, en deuxième mi-temps, c'était quand même assez moyen. Pour revenir à Mingueza et Koeman, je pense qu'ils vont arranger ça en privé, entre hommes, ça va se parler, etc. Moi, je pense que ça ne sert à rien de polémiquer là-dessus, donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez tous soin de vous, et à très vite !